Alors, voyons voir mes fiches. Hmm, Shelley, c'est ça ? Non, c'est Shell. Combien de fois vous allez écorcher mon nom ? Eh bien, jusqu'à ce que je n'oublie pas, c'est-à-dire tout le temps, puisque c'est un running gag. Enfin bref, malgré le fait que vous soyez gâteauphile, il s'est passé quoi après cela ? Hein, scatophile ? Je sais que j'aime le chocolat, mais là, vous y allez un peu fort. Non, pas scatophile comme les Aristochats. Gâteauphile, comme quoi vous êtes en fascination sur les gâteaux. Vous savez, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. C'est comme ça. C'est si grave que ça, le fait d'aimer les gâteaux, docteur ? Oui, mais ne vous inquiétez pas, la boulimie peut être guérie facilement. Il paraît. Enfin, je crois. Ok. Bon, je reprends. J'avais résolu plus de la moitié des salles de test, sans savoir ce qui allait m'arriver à la fin. C'est déjà la onzième salle de test ? Oui. Ici, vous pourrez récupérer une amélioration du générateur de portail. Un générateur de portail ? C'est quoi ça ? Ça se mange, c'est un gâteau ? J'adore les gâteaux. Shell, on a fait cette blague dans l'épisode 2. Un épisode ? C'est quoi ? Ça se mange, c'est un gâteau ? J'adore les gâteaux. Je crois que vous le savez déjà. Reprenons le test. Vous voulez bien ? D'accord. Par contre, cette salle sera un peu différente des autres. Disons que... Je vous clare la surprise. Bonne chance. Eh, mais revenez ! Je vais faire comment ? Ah bah vous êtes revenus ! Vous allez m'aider ou pas ? Non. Ceci était un troll. Bonne chance. Oh, quelle chose ! Bon, visualisons la salle. C'est une salle totalement vide, avec juste une porte en face et un bouton en parmi eux. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur le bouton et... La porte ne s'ouvre pas. Génial. J'ai activé quoi alors ? Euh... C'est moi ou la salle est devenue plus petite ? Et... What ? C'est moi ou les murs sorcières ? Merde, merde, merde ! Il est où, le deuxième portail ? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il est en haut du mur derrière moi. Il y a un trou dans le mur là-bas. J'ai juste à me se rapporter à par terre et... Et... J'ai failli finir comme une crêpe. Une crêpe avec Nutella, c'est trop bon. Purée, j'ai la dalle. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé depuis longtemps. Même si c'est un peu le cas, en fait. Bon, je suis tombée où ? Et d'ailleurs, pourquoi je parle toute seule ? Parce que t'es conne ! Putain, pourquoi tu reviens, toi ? Et elle est où, ta pote ? Ouais, j'déjà redis encore une fois que c'est ma pote et j'éclate ta tronche, Eva. C'est impossible, t'es une de mes consciences, t'existe pas. Faudra vraiment que t'ailles voir un psy un jour. Conseil d'ami. Peut-être que je suivrai, mais venant de toi, j'ai pas trop envie, tu vois. Bref, je dois faire quoi, ton avis ? Aller tout droit, peut-être. Y'a que ça à faire, de toute façon. Ouais, pas faux. N'empêche, j'étais complètement délabré ici. Ça me rappelle la salle du Clodo, où il y avait marqué plein de trucs sur le mur dans l'épisode précédent. J'sais pas, j'étais pas là. Moi non plus. Ah bah t'es là, finalement ! Qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais du coloriage. Il est joli, non ? Euh, ouais, c'est toi et l'autre Grimlins, là. Eh ! Mais je suis où, moi, dans tout ça ? Quoi ? T'es morte à mes yeux, tu m'avais pas écoutée la dernière fois. Désolée, c'est vrai que j'aurais dû. Ouais, bref. Il s'est passé quoi depuis ? Rien, je marche tout droit sans savoir où aller. C'est cool, hein ? Et celle de test ici devient de plus en plus passionnante. Ouais, bon... Euh, c'était quoi, ça ? Qu'est-ce qu'on en sait, on était conscients ? Euh, je crois que t'as activé quelque chose, Shell. Euh, j'aime pas ça. Il court ! Ah, mais Kratos, c'est une cinglée ! Après le bain à l'acide, la salle hypnotisante ! C'était pas un bon souvenir, ça. Il y a celle qui rétrécit ? Il fallait qu'un peu des fléchettes qui sortent des murs. Mais c'est une malade ! Moi, j'aime bien cette Kratos. Toi, ta gueule ! Ça s'arrête quand ? Les salles ne sont pas si longues que ça, d'habitude ! Je vois une lumière au bout ! On y est presque ! D'accord. Shell, cours plus vite ! Je fais ce que je peux ! Imagine qu'il y a des gâteaux au bout ! Quoi ? Des gâteaux ? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt ? Vite ! Mais qu'est-ce qu'elle est conne ! Je fais la lumière et... Aaaaaaah ! Ah ! Aouh ! Ah ! Ah... Heureusement que j'ai ces ressorts, mais j'ai mal atterri... J'ai mal aux chambres à force de condorir en tête-là. Aaaaaah ! Heu, Shell ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est ça, j'entends à l'entendre ! Oh ! Shell, regarde derrière toi ! Ton épaule gauche a été touchée ! On dirait que cette adorable tête ferraille a mis quelque chose dans ses fléchettes et tu t'en es pris une dans l'épaule ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ah, je vois que vous êtes tombés sur mes fléchettes paralysantes. J'ai toujours aimé le cinéma. Il se trouve qu'hier, j'ai regardé Indiana Jones et j'ai eu cette petite idée. Ça vous plaît ? Non. Euh, tantôt, non, non ! Ne vous inquiétez pas, les fêtes de ces fléchettes paralysantes ne durent pas trop longtemps. Enfin, a priori. En fait, on ne sait pas vraiment, vu que personne ne les a testées. Mais, si ça peut vous réconforter, les fêtes devraient durer une journée, environ. Antoine, on ne me fait pas assez confortable ! Non, c'était une blague. Ha, ha. Tiens, cette phrase m'a donné envie d'écrire une chanson. Je reviendrai demain. Ciao ! Eh, non ! Retiens, s'il vous plaît ! Décidément, j'aime beaucoup les blagues aujourd'hui. Allez, sortez de ce trou et continuons les thèses, si vous voulez-vous. J'ai encore plein d'idées et le générateur à double portail n'est plus très loin désormais. Le portail de sortie se trouve non moins d'ici, regardez bien. Oh, et où ce port ? Eh, j'arrive à parler mon maman, ce coude ! Ouais, enfin, presque, vu que t'as toujours la langue qui pendouille. Zut. Bon, vous voyez quelque chose ? Non, rien du tout. Même chose pour moi. Et puis d'abord, je suis là pour te faire chier et pas pour t'aider, donc je me casse, salut ! Eh, reviens à nos prix ! Elle est déjà partie. Ah, au fait, si vous ne trouvez pas le portail orange d'ici une minute, des pics vont sortir des murs et du sol et vous transformeront en gruyère. Une autre référence cinématographique. J'aime beaucoup le cinéma, je vous l'ai déjà dit. Attends, quoi ? Mais il n'y a pas une minute à perdre ! Justement, c'est dans une minute, donc dépêchons-nous ! C'est pas vrai. Attends, c'est quoi cette lumière orange juste au-dessus du trou où on est tombé ? C'est le portail orange, et sur le mur d'en face, il y a une autre issue à gauche. Ok, c'est parti. Je place donc un portail ici et... Et il faut que je saute en face pour éviter de retomber dans le trou. Ce serait idiot, sinon. Vas-y, Chelle ! Aucune hésitation à voir ! Saute ! C'est bon, je suis arrivée. Bravo, vous avez réussi. Continuez maintenant. Attendez un instant ! Je veux savoir si c'est encore un vieux troll de votre part, donc je vais attendre ici, voir s'il y a vraiment des pics qui sortent. Je m'en doutais. Je commence à la connaître, à force. Cette Kratos est d'une vilainie ! On l'aura un jour ! On l'aura ! Ça y est, vous avez fini de vous amuser. Je vous rappelle que des tas de gâteaux vous attendent au bout des tests. Elle est déjà partie. Cette salle est sans fin, bon sang ! Ça fait combien de temps qu'on marche ? Environ une minute. Ah ! On est bientôt arrivés ! Bientôt, Chelle, bientôt. Ok. Sinon, on est bientôt arrivés ? Oui. C'est vrai ? Non ! Tu me casses les... les couilles invisibles ! Et puis de toute façon, j'existe que dans ta tête, alors qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les auditeurs sérieux ? Euh, calme-toi. Tu es censée être mon côté calme et gentil, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Respire, respire, respire. J'ai l'impression que Kratos me fait tourner en bourrique depuis tout à l'heure et... Quoi encore ? Restez calme ! Cam, putain, qu'est-ce que t'as foutu ? Euh, je crois que j'ai encore activé un truc. Ça va être quoi encore ? M'a fait la sac qui se rétrécit, les féchettes paralysantes, et d'ailleurs, j'en ai pas un bon souvenir. Les pics étaient censés sortir des murs, et maintenant, ça va être quoi ? Une énorme boule qui va foncer sur nous ? Euh, je crois que c'est ça, en plus. Oh, la salope ! Euh, cours ! Euh, non, je veux dire, vol ! Je vois à nouveau que vous avez trouvé ma boule, Klee. Oh, la ferme, aidez-moi un peu ! Comment je fais pour échapper à ce truc, moi ? Il y a une sortie au bout, mais étant dans ma folie cinématographique, je vais bientôt fermer le passage, donc dépêchez-vous. Oh, zut ! Et pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous diffuser le thème d'Indiana Jones dans 3, 2, 1... Oups, excusez-moi, c'était le mauvais film. Voilà, c'est la bonne, cette fois. Je sais pas pourquoi, mais... Je me sens l'âme d'une aventurière, d'un seul coup. Je vais me sortir au bout, Chelle ! Et comme l'a dit ce tas de ferraille, elle commence à se refermer. Vite, Chelle ! Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein. Et puis aussi, tu voles, mais tu vas aussi vite que moi, c'est pas normal. Ah, c'est parce que je suis hier, ton corps, un bêtide ! On y est presque, mais la sortie est à moitié fermée, maintenant. Fais comme ce bon vieux Indiana Jones. Laisse-toi dans l'interstice ! Euh, ok. Pourquoi j'ai pas de chapeau et de fouet sur moi dans ce genre de situation, au sérieux ? Merde, mon gâteau... Euh, mon générateur de pantail est resté là-bas ! Merde ! Je vais comment pour résoudre toutes ces salles pourries, maintenant ? Ne t'inquiète pas, c'est rien. Mais si, c'est grave ! Ce générateur est super important pour résoudre ces salles, afin que je puisse manger des gâteaux et sortir d'ici. Et je suis obligée de rester dans cette fermeture éclair, maintenant ! Euh, c'est fermeture science. Ouais, c'est pareil. Je vais mourir ici, pour toujours. Mais t'inquiète pas, je te dis, ressaisis-toi ! Merci. Tiens, il y a encore une ! Ah, mais arrête, c'est bon, j'ai compris ! Pourquoi je dois pas m'inquiéter ? Parce que le générateur à double pantail que la dame à l'interphone a parlé tout à l'heure, se trouve en haut de ses escaliers, juste en dessous de ce spot qui l'éclaire. Le Graal... Alors il existe ? Ouais, enfin, c'est juste une simple machine, tu sais. Une machine qui peut faire des merveilles. Ce générateur à double portail sert à créer simultanément deux portails reliés. Trop cool ! Tchou, 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 tchou ! Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des venues des habitants d'eux. Insérez la vie du sujet en question. Ah, c'est bon, c'est pas parce que j'en ai cassé un que je vais le casser aussi ! Si, vous en seriez capable. Après tout, vous m'avez fait du mal avec votre portail gun, hein ? J'ai dû partir à l'hosto. Bon, il n'y avait personne, mais j'ai dû y aller quand même. Ah, mais vous me faites tout chier, là ! Bon, par contre, c'est pas tout ça, mais c'est que vous me saoulez un petit peu avec vos histoires. Donc, je vais vous faire un arrêt de travail, même si vous ne travaillez pas. Au moins, comme ça, ça sera officiel, hein ? Et puis, on se voit demain, d'accord ? Vous, vous avez un nouveau patient aujourd'hui ? C'est un poisson d'abri, il a voué. Et ça vous étonne ? Un peu, oui, vu que c'est complètement désert. Bref, je vous paierai demain cette séance et la prochaine. À bientôt ! Ouais, ouais, c'est ça, cassez-vous, maintenant ! Bon, c'est qui mon nouveau patient ? Bonjour, alors, vous êtes une tortue toute ridée qui porte une chemise hawaïenne et qui se tient sur les deux pattes arrière ? Bonjour, monsieur le psy ! Oh, ben si, je suis venu vous voir, c'est parce que j'étais maire à Junderland et qu'une jeune fille m'a volé mon travail. Vous savez, c'est pas facile pour un vieux comme moi d'avoir été destitué par une si jeune fille. Même si, il a l'air de faire bien son boulot, hein, mais bon, c'est pas une raison, quoi. Moi, je suis vieux, j'ai besoin de mon salaire, hein, de mère. Ouais, et puis j'aimais bien mes petits villageois, ils étaient mignons avec moi. Il y en avait qui me touchent. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada